Musique Bonjour et bienvenue dans la petite chronique de la musique classique. Aujourd'hui avec Leslie et Marine de la seconde d'exploration du lycée de Babridge. Nous allons vous parler d'une oeuvre très connue, de compositeurs encore plus connus. En bref, un tube. Il s'agit de la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Mais tout d'abord, quelques mots sur Jean-Sébastien Bach, compositeur allemand de l'époque baroque, organiste merveilleux. Il a travaillé comme maître de chapelle dans les plus grandes cours allemandes. Petite anecdote hautement indispensable pour notre toccata et fugue, il a eu 17 enfants. 17 enfants ? Eh bien dis donc, il faut croire qu'il a été prolifique autant en musique que dans sa vie personnelle. Car des oeuvres, il en a composé, et dans tous les styles, et dans tous les genres. Des messes, des chorales, des innombrables oeuvres. Pour orgue, pour clavecin, etc. Mais au fait, c'est quoi une toccata ? Une toccata, c'est une oeuvre pour clavier, faite pour apprendre le beau toucher. D'ailleurs, le mot toccata vient de l'italien toccare, qui veut dire toucher. Et la fugue alors ? Ben, il me semble que son nom l'indique fugue. Oui. Dans une fugue, toutes les voix se fuient. C'est un petit peu comme un canon, où tout le monde rentre les uns après les autres, sur la même mélodie, qu'on appelle un sujet. Et ensuite, tout le monde se répond, s'interroge, et se fuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501